Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui j'ai la joie de vous représenter un saumon au Gravela version 2018. Il y a une petite modification par rapport à mes autres Gravelas, je vais le faire ce coup-ci au thé. Et pour cette recette, là j'ai un beau pavé, un beau filet d'ailleurs, de saumon, il fait à peu près 650 grammes je crois. On aurait pu prendre quelque chose d'un peu plus grand, jusqu'à 800 grammes ça aurait été pas mal. On va prendre 200 grammes de sel, du sel gris comme ceci, 200 grammes de sucre cassonade, on va prendre le zeste de 2 citrons et cette année on va le parfumer au thé. Donc ça c'est du thé, attention à la prononciation, du thé Earl Grey. Est-ce que c'est marqué quelque part ? Voilà, comme ça c'est plus simple. Earl Grey, magnifique accent anglais. En tout cas, 3 cuillères à soupe de thé. Et on prendra aussi un tout petit bouquet d'anethes, là il y a un demi-bouquet d'anethes qu'on va venir ciseler tranquillement. La première étape, je vais mettre le saumon de côté. Et dans un saladier, on va mélanger tous les ingrédients, c'est-à-dire le sel, le sucre, 200 grammes de sucre, cassonade, 200 grammes de sel. Je vais tout de suite mettre le thé, comme ça je n'oublierai pas. On va prélever le zeste de 2 citrons, ce sont des citrons bio. On va prélever le zeste. Voilà pour le zeste de 2 citrons jaunes. Citron bio, c'est important. Je vais mettre le zeste ici. Voilà, parfait. Et je vais maintenant m'occuper de l'anethes. On va venir ciseler un tout petit bouquet d'anethes. Voilà pour l'anethes, direction le saladier. On va mélanger tout ça. On a parfaitement mélangé tous les ingrédients. Je vais juste prendre une cuillerée comme ça, que je vais répartir au fond de mon plat. Je vais venir poser dessus mon morceau de saumon. Alors petite nouveauté aussi cette année, j'ai congelé mon saumon. Je l'ai passé au congélateur pendant 48 heures dans un congélateur à moins 20 degrés, histoire de pouvoir se faire un petit parasite qu'il pourrait y avoir dans le saumon. On n'est pas obligé de le faire si on a un saumon de très très bonne qualité. Après, si vous ne voulez pas prendre de risque, il faut le passer au congélateur pendant 48 heures. Je vais venir le recouvrir avec la préparation. On vient répartir donc le mélange comme ça, bien au contact. On n'hésite pas à tasser comme ceci. On vient au contact. On n'hésite pas à tasser comme ceci. Une fois qu'on a bien enrobé notre saumon, magnifique. Au niveau des odeurs, ça sent alors, c'est une merveille. Ce n'est pas le sujet. Enfin si, c'est le sujet, mais il ne faut pas savoir. Ce saumon, je vais le passer au réfrigérateur. Je vais mettre un film alimentaire dessus et je vais le laisser 48 heures au réfrigérateur. Ça va rendre un peu d'eau. On va faire un petit coup dans le film et on va se débarrasser de l'excédent d'eau. Vous venez le voir de temps en temps, voir s'il n'y a pas trop d'eau et on s'en débarrasse. On se revoit dans 48 heures pour voir le résultat. Au bout de 48 heures, j'ai gratté entièrement mon saumon. J'ai enlevé tous les résidus de sel, toutes les petites aromates. Je m'excuse en fait, je l'ai fait tout seul, je me suis un peu précipité. J'ai oublié qu'il fallait que je le filme, cette partie-là. Mais tout simplement, tout le sel qu'on avait mis, on a tout bien gratté. Il reste un petit peu d'aneth ou d'épices comme ça, c'est pas mes... Enfin, moi je le laisse. On va couper quelques tranches. Alors, je vais d'abord le couper comme ceci. Et on vient découper donc des petites tranches. Alors, la première est toujours un peu épaisse. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Bon, je ne sais pas, on découpe plus ça, je pense que vous avez compris. Je vais goûter. Et bien, c'est très bon. C'est une première. Après, je le fais comme ça. C'est très fin. Au niveau des arômes, c'est relativement subtil. C'est pas extrêmement prononcé. Le thé, le citron, ça va. Le sucre, j'étais très inquiet avec le sucre. Je trouve qu'il y en avait beaucoup. Et en fait, ça passe très bien. J'en ai plein les d'autres. Ça passe très bien. Je vous engage vivement à tester cette recette. Si vous aimez le saumon ou le saumon grave là, comme ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Je vous remercie. J'espère que vous allez tester cette recette. Si vous le faites, vous me laissez un commentaire. Même si vous ne faites pas la recette, vous me laissez quand même un commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir. A bientôt. A bientôt.